comment taper du texte sur un clavier dans cette leçon nous allons voir quelques astuces pour améliorer votre vitesse de frappe première astuce nous allons commencer par une devinette quelle est la particularité de cette phrase cette phrase est la phrase la plus courte qui contient toutes les lettres de l'alphabet je vous accorde que ce n'est pas la plus correcte mais elle correspond exactement à ce que nous recherchons le moyen de progresser le plus vite possible avec un minimum d'efforts pour ceux qui veulent améliorer leur vitesse vous allez taper tous les jours cette phrase dix fois jusqu'à arriver à la taper en moins de quarante secondes je vous propose de vous entraîner tout de suite les meilleurs d'entre vous taperont notre phrase entre 6 et 7 secondes entre 8 et 14 secondes c'est encore très bien entre 15 et 25 secondes c'est bien de 26 à 45 secondes vous avez une vitesse encore correcte et pour ceux qui tapent cette phrase en plus de 45 secondes vous devez encore vous entraîner maintenant que vous savez tout ça vous avez peut-être envie de vous chronométrer c'est ce que nous allons faire dans les prochaines diapositives mais je vais vous donner quelques conseils avant de démarrer commencez par taper normalement et ralentissez sur le mot whisky qui est un mot sur lequel vous pouvez déraper ensuite vous accélérez jusqu'au bout de la phrase allez c'est parti maintenant que vous connaissez votre vitesse nous allons voir comment encore l'améliorer deuxième astuce nous allons déjà regarder la technique qu'utilise les personnes qui tapent sans regarder je vous rassure tout de suite mon objectif n'est pas de vous apprendre à taper sans regarder vos touches quand vous apprenez la dectylographie vous apprenez les lettres qui se trouvent sous chacun de vos doigts au dessus de vos doigts et en dessous de vos doigts cela nécessite un long apprentissage dans un premier temps remarquez sur le clavier les petits repères qui se trouvent sous les touches f et j il faut placer vos index sur chacune de ces touches et le reste de vos doigts sur les touches d'à côté ensuite vous écartez vos doigts sans déplacer vos mains pour pouvoir voir vos touches ce qui vous permettra de prendre des automatismes après un peu de pratique vos doigts iront directement sur certaines touches et plus vous pratiquerez plus vos mains connaîtront de touches mais pour cela vos mains doivent toujours partir de la même position l'astuce qui suit est aussi importante qu'évidente le clavier se divise en deux parties vous devez taper les touches de droite avec la main droite les touches de gauche avec la main gauche la main de droite gère moins de touches mais elle gère les signes de ponctuation au web youtube on ou client des touches de gauche l'abonnée à la main gauche le grain et la main gauche pour l'objet de gauche Troisième astuce, les voyelles. Troisième astuce, les voyelles.